Kim Kardashian, Georges St-Pierre, Jacinthe René et Courtney Cox sont des adeptes de la baignade en eau froide. Sur les réseaux sociaux, il est fréquent de voir des personnes plonger dans l'eau glacée. Ce que ça fait, c'est un choc initial quand même assez élevé. Puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer notre respiration. Xavier Couture fera toute l'entrevue dans son bain froid. Six minutes, top chrono. Ça fait près de six mois qu'il fait ça chaque matin. Puis après ça, je sais que je vais être plus productif, plus focus. Je vais me sentir beaucoup mieux. Tout ce que je vais dire aujourd'hui doit être teinté d'une certaine, comment je pourrais dire, compréhension des enjeux au niveau scientifique où est-ce qu'il n'y a pas une science exacte. Même si la science n'est pas parfaite sur le sujet, le Dr Gosselin avance que les bains d'eau glacée pourraient diminuer l'inflammation et aider la circulation sanguine. Ça a été même utilisé dans le traitement de certaines pathologies comme la dépression majeure. Donc il y aurait probablement des bénéfices importants au niveau de l'humeur et de la santé mentale de pratiquer ça de façon régulière. Il y a des avantages, mais aussi des risques. La baignade glaciale s'adresse aux personnes en bonne santé. Notamment pour celles aux prises avec une condition cardiaque, il est préférable d'en parler à son médecin. Au Québec, on peut donc s'initier progressivement. Ça peut être des douches froides le matin, 30 secondes, une minute. Éventuellement, graviter vers l'exposition à de l'eau plus froide. Il y a plus de 25 000 cours d'eau au Québec, ce qui en fait une province de prédilection pour les spas nordiques, dont le Botta-Botta. Il y en aurait plus de 125 au Québec. De beaux endroits pour s'initier à la baignade hivernale, dont ici, directement dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a différents milieux où on peut pratiquer l'immersion en eau froide. Il y a évidemment dans un spa, ça, c'est un environnement relativement sécuritaire et bien contrôlé. J'aime ça finir avec plonger ma tête. Je me sens renaître quand je fais ça. Afin d'éviter notamment l'hypothermie, il faut s'exposer moins de 10 minutes. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Let's go!